bonsoir les jolies âmes c'est catherine de la rofay guide spirituel j'espère que vous vous portez le mieux possible j'ai un message à vous transmettre à des guides nous sommes ce soir le soir de la nouvelle lune nous sommes le 24 mars 2020 donc je ne sais pas ce qu'ils ont à vous transmettre mais si vous avez posé une question si vous êtes dans l'attente d'une réponse et bien cette cette guidance est certainement pour vous alors ils m'ont suggéré de vous dire que cette vidéo si vous sentez qu'elle vous parle elle sera aussi à partager parce qu'il ya des personnes qui ont besoin de recevoir ce message mais qu'ils m'ont dit que c'est en lien avec l'âme avec la mission d'âme avec votre mission je sais juste la teneur de de cette guidon j'en sais pas plus on va aller voir après ce qui se passe si vous voulez recevoir dans le flux mes vidéos vous pouvez vous abonner le bouton il doit être quelque part par là sous cette vidéo voilà ils étaient impatients de vous retrouver me disent-ils donc je suis contente de d'être cette messagère ce soir et il envie de vous transmettre un message par rapport à votre mission d'âme en lien avec votre mission de vie donc je vais vous expliquer un petit peu la différence vous puissiez comprendre quelle est la vibration l'énergie de ces mots là la mission d'âme c'est ce que vous venez vivre dès que vous vous incarnez dès ce premier moment ce point zéro d'incarnation c'est une expérience d'amour que vous venez vivre et vous choisissez avant de vous incarner de venir explorer une blessure d'âme donc il y en a un certain nombre que vous connaissez la blessure de rejet la blessure d'abandon la blessure d'humiliation la blessure de trahison la blessure d'injustice donc ces blessures sont en lien avec votre contrat d'âme ce pourquoi vous êtes venu vivre votre incarnation et votre travail en tant qu'être humain incarné c'est d'aller guérir cette blessure pour retrouver l'amour l'amour divin et quand vous êtes dans ce changement ce processus de guérison à ce moment là l'énergie d'amour la lumière d'amour peut passer à travers vous parce que vous avez laissé la place à l'ombre pour pouvoir faire passer la lumière on vous donne accès à votre mission de vie la mission d'âme est en lien avec vous dans votre intériorité la mission de vie est en lien avec l'extérieur ce que vous avez appris comme leçon de votre âme qui va pouvoir être partagé être transmis être diffusé être enseigné autour de vous que vous soyez comme moi guide spirituel ou dans votre métier dans n'importe quel métier si vous sentez à votre place vous êtes dans votre mission de vie si vous sentez que ça grince et peut-être que vous n'y êtes pas complètement il ya peut-être quelque chose à changer aujourd'hui les guides ont à vous parler de votre mission d'âme de ce qui peut bloquer encore comme nous sommes en ce moment en confinement et donc le fait d'être confiné chez soi de ne pas pouvoir vivre comme comme vous faisiez avant ça va réveiller des choses qui étaient cachés qui ont besoin de sortir c'est à dire que votre on va l'avenir vous gratouiller de plus en plus pour qu'elle soit mise en lumière pour que vous puissiez faire sortir cette ombre de vous et faire passer la lumière donc si vous sentez qu'il ya des petites choses qui grincement vous êtes un peu bouleversé ça bouge un peu autour de vous et en vous certainement que ce message est pour vous donc on va les voir ensemble ce que les guides ont à vous dire par rapport à votre mission d'âme voilà donc comme d'habitude je disparais un petit peu pour que vous puissiez voir de plus près les cartes et voir ce que les guides ont à vous dire à tout de suite voilà si vous sentez à ma voix j'ai une voix tout douce tout calme donc je sens que les guides sont plutôt calme malgré le fait qu'on est en qu'on est sous cette énergie de de nouvelle lune qui peut parfois être difficile parce qu'elle brasse et bien en fait il ya quelque chose de tout doux et donc je vais vous transmettre le message avec le tarot les avec l'oracle pardon les rêves enchanté de le normand qu'ils aiment ici voilà donc je suis tout homme dans une forme de douce béatitude douce douce béatitude qu'on va aller voir quelle est la teneur de ce message donc si vous avez posé une question grâce à vous allez recevoir certainement une réponse à votre question à vos questions dit que vous avez plusieurs questions je fais un petit coucou en particulier à une personne qui a posé une question aujourd'hui qui a qui a perdu sa maman qui se reconnaîtra cet après-midi j'ai reçu un message pour vous l'écharpe violette de votre papa est autour du cou de votre maman voilà le message et tout va bien soyez rassurés si vous avez aussi vous des questions et que vous voulez que j'y réponde dans l'évidence et bien vous pouvez m'envoyer un petit mot et j'y répondrai parce que là c'est une personne avec qui j'ai échangé cet après-midi et je lui ai dit bah il y aura sûrement une réponse dans la guidance que c'est ce que je s'entends que j'avais pas d'infos donc voilà je sens que c'est celle ci alors on démarre par quoi voilà il est question de couper couper des liens toxiques on me dit couper des attachements anciens qui n'ont plus une raison d'être et couper cela non pas par rapport à l'autre mais pour vous parce que vous avez joli qui regardez cette vidéo besoin de retrouver votre liberté besoin de retrouver vos mouvements besoin de retrouver de l'espace et c'est vous qui vous êtes attachés on me montre des boulets des boulets aux pieds en fait des empêchements et là la source vous demande avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance de rompre certains attachements néfastes vous voyez comment ça parle dans votre coeur quand je dis de rompre des choses qui sont néfastes je veux dire quand on dit au revoir à quelqu'un c'est toujours important de le dire avec de l'amour avec beaucoup d'amour parce que si vous ne le faites pas et bien dans une prochaine vie vous allez vous retrouver donc là il est question de de dire au revoir à certaines personnes qui peut-être vous bloquaient dans votre dans votre avancée dans votre chemin d'âme et montre montre le blé soyez confiant ça va se faire vraiment avec beaucoup de grâce donc ayez confiance en vous on me dit prenez acte à l'intérieur de vous prenez cet engagement vis-à-vis de vous de regarder toutes les personnes à qui ça se passe bien et que toutes les personnes à qui ça se passe moins bien et posez vous la question en quoi le lien que nous avons toutes les deux tous les deux est aidant dans ma progression dans mon chemin d'âme en quoi ce lien peut être bloquant qu'est ce que je peux faire pour pouvoir avancer donc regarder poser une intention d'amour et les choses se mettront en place de façon très fluide me dit-on et là il est question d'un nouveau chemin avec le chiffre 10 qui en réduction théosophique nous donne un il ya un nouveau départ qui va se faire grâce au fait que vous puissiez élaguer les branches autour de vous qui soit un petit peu abîmée c'est un souffle divin c'est vraiment un souffle divin que vous allez sentir à l'intérieur de vous donc voilà les questions de rompre des liens d'attachement ils me disent en lien avec votre blessure d'abandon donc ayez confiance en vous faites un petit peu un ménage intérieur regardez un petit peu dans toutes vos relations quelles sont celles qui sont vraiment lumineuses pour vous et qu'elles sont celles qui vous empêchent d'avancer qui vous lie les pieds qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez donc c'est déjà à regarder et puis donnez-vous du temps donnez-vous vraiment du temps posez vous les bonnes questions les questions d'amour les questions vraiment de d'amour de vous même donc donc voilà alors richard est ce qu'il ya autre chose là par rapport à il me disait parler un petit peu de défis donc ça ça parle de défis mais ça va être léger ça va être fluide ça va être plutôt agréable vous allez même prendre plaisir à dire à l'autre bon voyage bon vent merci pour tout ce que tu m'as apporté et ça va se faire vraiment donc beaucoup de douceur donc c'est une lune noire qui est revigorante nous dit donc c'est chouette ils sont pas pressés donc voilà ça saute voilà ça saute les petites pis et les petites piques qui ont besoin de bombarder là ce sont des jolis oiseaux ils me disent le dépit donc voilà il est question de justement parce que vous allez vous défaire de certains attachements jolis âme vous allez pouvoir vous reconnecter à d'autres personnes par le biais des réseaux puisque là ce sont des babillages d'oiseaux vous allez pouvoir vous reconnecter à des personnes qui font partie de la même famille d'âmes que vous voyez comment ça résonne en vous c'est quelque chose de nouveau c'est un chemin nouveau montre le chiffre 12 c'est un chiffre que j'aime beaucoup parce que c'est le chiffre de nombre de séances que je propose dans mes accompagnements donc c'est un chiffre magique pour moi il ya quelque chose qui se pose qui va se poser à partir d'aujourd'hui on me parle de 12 jours et de 12 mois ça va se fonder dans les 12 jours à venir dans ce confinement pendant ces 12 jours observez le 12e jour il ya vraiment quelque chose de spécial qui va se passer alors si vous regardez cette vidéo ce soir le 24 mars même si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quel moment ça sera dans 12 jours donc vous voyez ce qui se passe et les choses vont se mettre en place pour les 12 prochains mois de votre année des relations agréables des relations saines des relations facile comme si vous connaissiez les personnes avec qui vous allez vous connecter vous allez vous retrouver dans votre famille d'âmes et ça va être très très agréable de très très belles discussions vont s'initier c'est vraiment je suis ravi je suis vraiment ravi que de vous transmettre ce message donc ils sont en train de me dire que la crise a du bon parce que vous allez pouvoir renouer avec vos personnes de coeur vraiment des personnes qui vous correspondent de votre famille d'âmes des âmes soeurs des frères d'âmes et ça c'est très très beau et pour certaines personnes bien vous allez pouvoir rencontrer votre âme jumelle ça s'approche me dit-on si vous êtes en chemin si vous êtes en recherche de votre âme jumelle pour les personnes qui comprennent ce message ça s'approche parce que chacun fait son travail de son côté donc là la réunion est proche ça c'est chouette 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 alors qu'est ce qu'il y a d'autre qui arrive là ils sont pas pressés je sais pas pourquoi petit babillage intérieur sapapote sapapote vous voulez nous donner quoi comme message bien y a-t-il une carte qui va sortir ou y a-t-il une carte qui ne va pas sortir comment fait bien ok je coupe je coupe et je vous montre en direct en sachant que je l'enregistre mais voilà ok et donc en suivant vous dégagez des relations qui fait qui étaient toxiques pour vous vous allez vous reconnecter à vous à vos âmes soeurs et vous allez partir en voyage donc ça sera un voyage virtuel qui pourra peut-être se transformer en rencontre réelle en train de me parler de couple divin qui sont en train de se former dans la 5d qui vont pouvoir se rencontrer dans la 3d cet été donc il ya de belles rencontres et on montre le chiffre 3 de cette rencontre naîtra pour certaines personnes soit un bébé pour d'autres personnes un projet un vrai projet de coeur à travailler avec votre bien-aimé avec votre autre donc ça c'est super chouette et vous allez prendre de la hauteur voyez ce beau bateau volant vous allez vraiment prendre de la hauteur il ya des choses qui vont se passer qui vont être magnifique waouh waouh génial à vous regardez je continue on va regarder parce qu'il ya l'autre tâche montre à moi ce qu'ils montrent il est question pour certaines personnes de l'union d'une demande de mariage en mariage pardon demande de mariage il ya un couple sacré là qui en train de se créer et qui va ça va se matérialiser des choses qui vont se matérialiser cet été l'été on me montre le rouge là la chaleur il ya quelque chose qui va se passer là donc c'est en train de se passer on montre l'autre carte votre coup votre couple pardon va être un couple avec une grande force le fait que vous puissiez vous retrouver c'est vraiment quelque chose qui vous a quand même qui va vous apporter beaucoup de force s'il vous plaît là haut ne parlez pas tous en même temps parce que je vais pas y arriver donc voilà couple d'amour donc là je le cache parce qu'on va montrer le puis je regarderai après ça c'est ce qui bloque à aujourd'hui vous êtes encore un peu là pour vous qui regardez cette vidéo le soleil n'est pas encore arrivé qu'est ce qu'on vous demande ça c'est la promesse derrière ça c'est ça c'est vraiment la promesse qu'est ce qu'on vous demande avant c'est de regarder en vous de regarder tout au fond du puits là je m'adresse à certaines personnes voyez comment ça vibre en vous on me dit si vous sentez que c'est le bon moment de travailler sur vous je vous invite à venir à moi pour une séance diagnostique parce que c'est maintenant il ya quelque chose là qui est bloqué on vous demande de regarder tout au fond à l'intérieur et vous ne pouvez pas y aller tout seul c'est trop difficile c'est trop compliqué parce que quand on va regarder dans l'ombre il faut remonter et tout seul c'est difficile de remonter donc si en ce moment vous sentez que vous avez besoin de vous faire accompagner vous sentez que c'est le bon moment qu'il ya des choses qui commencent à fissurer que le masque que vous portez commence à fissurer que vous il ya des choses qui ont besoin de sortir je vous invite je vous convie à venir jusqu'à moi je vous mettrai le lien sous la vidéo une forme d'urgence là prenez votre vie en main prenez votre âme sous votre aile sous votre protection et venez chercher cette lumière parce qu'il ya la lumière qui est là mais n'y allez pas tout seul vous avez vraiment besoin d'être accompagné des guidés d'être éclairé pour que ça puisse passer de là à là et c'est le bon moment c'est maintenant parce que là il ya des me montre il ya des choses qui lâchent ça pète un peu de partout et c'est le bon moment parce que c'est une bonne nouvelle c'est une très très bonne nouvelle pour que vous puissiez avancer derrière sur votre mission de vie la transformation elle est vraiment là alors qu'est ce qu'ils disent d'autres oui ça c'est alors je vais essayer de traduire ça siffle à l'intérieur de vous voilà ce qu'on me dit comme si vous entendiez plein de voix contradictoires comme si le malin était à l'intérieur de vous l'ombre se tapisse et vient attendez vient susurrer des idées sombres bien susurrer des idées sombres à votre oreille donc prenez garde ce sont des faux messages attention 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 à ne pas vous laisser embarquer il se pourrait même qu'on vienne venir titiller quelque chose d'un alors du libido qui n'est pas belle voilà attention à ne pas aller dans la chair qui n'est pas belle à ne pas aller faut que je traduise là parce que à ne pas aller dans une forme de luxue voilà votre corps est un temple sacré donc vous devez y faire attention on me montre focus par rapport à ça vous devez veiller à votre corps qui est un temple sacré c'est ça qu'on me montre voyez focus sur votre corps physique prenez en grand soin parce que là il ya des choses qui peuvent éclater et on vous donnera accès c'est ce qu'on me dit là à une sexualité sacrée ne vous perdez pas dans des choses qui ne sont pas vous revenez à vous vous donnera accès à tout ça mais plus tard en ce moment il est temps de recevoir des enseignements sacrés des enseignements divins et vous êtes là pour recevoir tous ces enseignements divins c'est le bon moment il me montre le 26 en réduction théosophique nous arrivons à 8 l'éternité est en train de venir vous habitez vous avez posé une question et c'est en train d'arriver donc ça peut faire peur mais vous êtes protégé vous êtes protégé de cette belle tour qui est autour à l'intérieur de vous c'est la puissance divine incarnée sur terre c'est une forme d'état divin voilà donc si vous êtes perdu si vous êtes vraiment égaré vous pouvez vous donc aujourd'hui il me coupe un peu le les mots je voudrais bien le mot vous pourrez voilà vous réfugiez à l'intérieur de cette tour qui pourra vous protéger voilà vous êtes protégé votre mission va bientôt arriver mais vous avez besoin de libérer des anciens schémas qui vous bloquaient alors là on me parle aussi de de relation à la matière qui n'était pas juste il ya quelque chose vous avez besoin de dire au revoir à quelque chose donc voyez comment ça vous parle parce que je sais que ça vous parlera et voilà ce qu'on me montre vous avez besoin de dire au revoir à quelque chose parce que il ya une croix que vous portiez que vous n'avez plus à porter on me parle aussi de sexualité sacrée vous allez retrouver très bientôt une sexualité beaucoup plus sacré beaucoup plus connecté beaucoup plus fluide beaucoup plus pur donc je parle à vous mesdames votre corps est un temple sacré vous saurez ce que ça veut dire et messieurs attendez d'être invité dans ce temple voilà donc des jolies âmes féminines vous n'avez plus à porter de croix et messieurs non plus les choses vont s'éclairer les choses vont s'allumer les choses vont se manifester alors je continue je prends les cartes qui sont là sur le tas il est aussi là le message de cette nouvelle lune c'est que il ya quelque chose qui doit mourir en vous pour renaître de l'autre côté du passage vous devez dire adieu à certains travers à certaines façons d'être à certaines façons de faire qui n'ont plus de raison d'être c'est le sens aussi de couper les liens il ya des choses à couper à l'intérieur de vous que vous devez laisser dans votre passé et c'est grâce à ça que vous pourrez renaître voyez ici c'est anubis et ici c'est le signe de l'éternité vous êtes attendus de toute éternité donc dites au revoir à ces anciens schémas à ces anciens chem qui vous bloquez il est question beaucoup de blessures d'abandon là donc voyez comment ça vous parle parce qu'il ya la blessure d'abandon avec des liens d'attachement qui sont toxiques et derrière il ya aussi une blessure de rejet avec la peur de ne plus être aimé donc si ça vous parle c'est certainement le moment de venir regarder ses blessures de venir les guérir c'est le moment peut-être de venir jusqu'à moi donc voilà je la mets ici et le cadeau c'est que c'est vous qui va aller vous offrir ce bouquet de fleurs dès que le confinement sera terminé vous êtes invité à vous faire ce cadeau et à vous écrire un mot d'amour et grâce à cela et bien vous qui êtes relié déjà avec votre âme soeur vous qui l'a cherché les bonnes nouvelles vont arriver mais vous devez vous offrir ce cadeau là c'est en gestation voyez il ya quelque chose qui va éclore c'est en train de porter quelque chose là avec ce chiffre neuf vous portez quelque chose à l'intérieur de vous il ya quelque chose qui va naître 1 on va vous souffler les choses la nuit dans vos rêves on va vraiment vous souffler on va vous emmener on va vous emmener vous envolé dans les hautes sphères vous ne pensiez pas aller ils vont vous transmettre des choses les guides 1 la nuit ils vont vous les transmettre et on me dit accueillez votre clairsentience qu'est-ce à cause que la claire sentience vous allez sentir des choses dans votre corps les guides ils vont commencer à vous parler dans votre corps donc il se pourrait fort bien que vous sentiez des des chatouillis des vibrations des petits guillis des petites bulles de des petites bulles de champagne comme je dis dans l'eau on va vous transmettre des messages dans votre corps physique et vous allez le sentir dans votre corps physique et cela va se passer la nuit donc soyez à l'écoute de votre corps vous remet le chiffre 12 là dont d'ici au douzième jour à partir d'aujourd'hui et pour 12 mois il va se passer quelque chose il me dit en plus chaque 12 chaque 12 12e jour de chaque mois il va se passer quelque chose à vous transmettre quelque chose donc soyez simplement ouvert simplement à l'écoute qu'est-ce qu'on va vous reconnecter qu'est-ce qu'on va reconnecter en vous on va reconnecter la magie de votre enfant intérieur qui à vous qui regardez cette vidéo qui a beaucoup souffert qui a beaucoup 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 souffert et là il se sent accueilli il se sent entendu il se sent reconnu il se sent soutenu c'est un vrai cadeau que vous êtes en train de lui faire parce que vous lui donnez la parole et le cadeau derrière et bien ce sont vos dons qui vont apparaître vous savez déjà ce que c'est alors arrêtez de douter les dons vous les avez ils sont vraiment là et les dons ils passent par vos 5 sens et par votre corps physique tout entier et on va vous transmettre les messages petit à petit j'entends vous êtes très impatient très impatiente là vous aimeriez savoir bientôt bientôt on va vous transmettre donc ouvrez votre corps à la réception du pouvoir divin et les choses vont arriver vont se matérialiser et comme ils me disent je me dis à croix de bois croix de bois croix de fer si je mange je vais t'en faire parce que ça m'est arrivé à moi donc c'est pour ça que je vous le dis et et quand j'accompagne des personnes bien m'ont donné cette magie au père parce que le monde a besoin de vos dons c'est pour ça aussi que vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes une âme soeur aussi pour moi parce que vous faites partie de ma communauté d'âmes et forcément la vibration que je dégage est une vibration que vous avez aussi parce que vous avez capté ma poussière de fées parce que je m'appelle l'arbre aux fées donc il ya quelque chose qui commence à se réveiller à l'intérieur de vous donc les joyaux que vous cherchez ils sont là voilà et ils sont cachés dans le coffre au trésor et aujourd'hui le coffre au trésor pour certaines personnes il est un petit peu sous une fumée son monde parce qu'il ya encore des blessures d'âme c'est pour ça que je parlais en début de vidéo de votre mission d'âme donc ça demande aussi à être regardé pour être nettoyé pour être guéri et un enfant il a besoin de quelqu'un d'adulte pour pouvoir l'accompagner donc je suis dans cette incarnation votre marraine fait qui va pouvoir vous permettre de guérir vos blessures donc vous êtes attendu pour pouvoir recevoir tous ces joyaux qui sont cachés dans le coffre qui sera accessible quand vous aurez enlevé ces blessures quand vous aurez enlevé cette somme ce nuage sont autour du coffre qui vous est promis voilà parce que c'est le vôtre il vous attend et derrière c'est l'abondance soyez c'est l'abondance c'est toute cette générosité qui est à l'intérieur de vous vous qui avez envie d'accompagner envie d'aider qui va se manifester petit à petit dans votre mission mission de vie ça fera l'objet l'objet pardon d'une prochaine guide en j'entends donc donc restez à l'écoute et puis je sais que j'aurai à transmettre des messages sur la mission de vie donc voilà donc l'abondance elle sera là pour votre mission de vie donc soyez confiants montre le chiffre 34 il est question aussi de la vibration 7 7 c'est le jour où le seigneur se repose et quand il se repose et bien c'est qu'il a accompli il a accompli les six jours d'avant ce qu'il était venu faire je vous partagerai parce que j'ai pas ici voilà je vous partagerai les écritures et puis je vous dirai je vous dirai peut-être voilà ce qu'a fait le seigneur parce que j'ai pas tout en tête et je voudrais pas oublier quelques passages donc peut-être je vous ferai lecture de les six jours de la création et le septième jour dieu se repose donc voilà alors est ce qu'il ya d'autres cartes d'autres messages là pour les personnes qui regardent ce que c'est terminé ça va être un message plus court que d'habitude c'est ce deux cartes j'ai été joué voilà et on regarde ensemble on regarde ensemble un d'accord je comprends pourquoi la carte celle ci elle est à l'envers je vous l'explique après alors pour pouvoir retrouver cette chance que la carte est à l'envers ça veut dire que ça va ça va prendre juste un petit peu de temps vous avez besoin donc ça je le confirme de lâcher ce qui vous ronge voilà la symbolique des petites souris il ya quelque chose qui vous ronge qui a besoin d'être lâché doit a besoin d'être regardé donc voyez en vous ce qui vous ronge à l'intérieur qu'elle laisse ce mal-être qui est en vous qui va pouvoir disparaître toute façon c'est ça parce que derrière bas il ya un cadeau de toute façon vous allez pouvoir manger à votre faim et en fait c'est ça qui est à regarder donc c'est important de vous d'aller regarder et de pouvoir aussi si vous en ressentez le besoin de vous faire accompagner et grâce à ça eh bien la chance sera au rendez vous vous allez connecter le 2 le 2 qui est l'énergie du féminin sacré c'est à dire que vous allez être en capacité de complètement vous relier à votre intuition au féminin sacré vous allez pouvoir recevoir les guidances qui viennent de là-haut petit à petit et dans votre corps physique waouh waouh quel beau message je suis ravie de vous partager ce message donc ayez confiance les jeunis âme parce que cette vibration du 2 va clôturer le tirage donc le 1 étant le masculin sacré et le 2 étant le féminin sacré grâce à cela mais votre coupe sacrée un va pouvoir s'ouvrir et vous allez pouvoir commencer à recevoir et à faire confiance à votre intuition alors que vous soyez un homme ou une femme pour les femmes c'est plus facile parce qu'elles sont déjà incarnées dans le féminin donc faites plus attention à votre intuition mesdames et messieurs vous allez commencer ou continuer à faire de plus en plus confiance à votre intuition c'est vraiment important et grâce à cela déjà le travail de guérison de vos blessures va pouvoir s'opérer parce que vous aurez des messages qui vont vous aider quand vous sentez qu'à un moment donné il ya des choses qui tournent dans votre tête et bien grâce à ça vous allez pouvoir retrouver l'équilibre la paix et si vous sentiez vous étiez perdu on vous dira mais rassure toi jolie âme tu es perdu dans la bonne direction donc tout va bien pose toi ralenti ralenti de ce qui se passe à l'intérieur de toi toutes les cellules vont se poser respire doucement calmement et le calme va se faire en toi voilà et pour terminer j'aimerais vous tirer un message des cartes lumière des messages de lumière pour clôturer cette guidance cette guidance que la lune noire la nouvelle lune du mois de mars allons allons voir trois oh ils sont généreux ce soir ils m'ont dit trois on va aller voir quels sont ces trois messages que vous avez besoin de recevoir ce soir au moment où vous regardez cette vidéo quel est le premier message qui arrive on va regarder ensemble voilà je vous le montre là et bien j'adore parce que ça confirme la carte de tout à l'heure voilà que vous distille l'enfant intérieur en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi ce monde de magie de lumière j'ouvre mon coeur et l'invisible devient visible je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain je prends le temps de m'amuser je vous laisse quelques instants vous imprégnez de cette carte de la magie de cette carte et j'adore qu'on dans deux oracles différents le message arrive de la même façon le cadeau c'est que vous avez entendu les souffrances de votre enfant intérieur et que grâce à vous il vous ensemble vous allez guérir c'est un merveilleux cadeau que vous vous faites on me dit vous avez pris conscience et grâce à cela on va vous apporter la lumière cette belle lumière qui va descendre sur le coeur de votre enfant intérieur dites vous merci dites vous merci pour tout le travail que vous avez déjà effectué pour tout ce beau chemin de lumière qui a déjà été acté et pour l'ombre que vous avez nettoyé voilà je vous la mets ici c'est bien resté alors une petite carte poquine petite baguette voilà pour qu'elle tienne voilà et on va continuer pour aller chercher deux autres cartes on me dit prenez le temps de respirer le temps de vous poser et de réapprendre à respirer à bien poser l'inspire et à bien poser l'expire ce que vous pouvez faire c'est prendre une montre et faire de la cohérence cardiaque c'est à dire que vous regardez la trotteuse je vais vous montrer vous regardez la trotteuse et vous comptez cinq secondes inspire cinq secondes expire pendant cinq secondes inspire cinq secondes expire et vous pouvez faire ça sur une minute par exemple deux minutes il peut le faire plusieurs fois dans la journée ça va permettre d'être dans la pleine conscience et de revenir à quelque chose d'un peu plus posé si vous êtes un peu un petit peu spi dans votre tête voilà on va regarder pareil allez on regarde ensemble ils ont essayé tout était à l'envers aujourd'hui tout il est question du tout attendez comme voilà j'espère que vous voyez bien voilà j'essaie de caler tout parce que je la lis en même temps que vous tout ce que je suis tout ce qui est et tout ce qui sera faut un en dieu de ma plus petite cellule à l'univers infini 1 en dieu de tout l'amour qui m'habite j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité je suis je suis dieu magnifique carte également regardez le tout est en train de s'intégrer de s'engrammer à l'intérieur de vous la source est en train de couler à nouveau dans votre coeur d'enfant me dit-on dans votre coeur d'adulte la reconnexion est en cours c'est ce coeur là qui est en train de vibrer à l'intérieur de vous c'est le cadeau que vous êtes en train de vous faire félicitez vous félicitez vous vraiment et ils m'ont dit trois cartes donc on va aller regarder voilà qui vient de tomber quelle est cette troisième carte voilà c'est de la mettre là pour vous la voyez lumière sur le monde par le travail que je fais pour l'élévation de mon être je permets d'apporter la lumière sur le monde une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre je dirige je dirige pardon positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur je crois que cette carte clôture ce que nous sommes en train de vivre c'est un beau message d'espoir un très très beau message d'espoir de belles choses sont en train de se créer des reliances se font et vous même qui regardez cette vidéo vous participez et donc c'est vraiment très très beau elle est très très belle cette carte nous sommes en train grâce à l'entraide que nous créons tous ensemble de rendre notre monde meilleur voyez déjà dehors il ya moins de pollution les rivières sont plus propres les les fleurs les arbres il ya tout qui est lumineux le ciel est bleu je sais pas si vous êtes sorti aujourd'hui vous allez regarder le ciel est très très bleu il fait un petit peu froid mais le ciel est bleu il ya quelque chose de nouveau qui est en train de se passer la terre est en train de se régénérer parce que nous avons ralenti nous nous sommes posés nous participons tous à cet élan à cette lumière sur le monde voilà je terminerai avec cette carte j'espère que ce message vous aura parlé moi j'étais ravie de vous transmettre ce message d'amour je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance ciao ciao